Chers musulmans, sachez que Allah Ta'ala est éternel, exempt de début, il n'y a pas de début s'agissant de Lui, tandis que les créatures ont tout un début, c'est Allah qui les a créés. Allah est éternel, exempt de fin, il n'y a pas de fin s'agissant de Lui, tandis que l'anéantissement est possible selon la raison pour toutes les créatures. Les attributs de Allah sont éternels, exempts de début, il n'y a pas de début s'agissant d'eux. Les attributs de Allah sont éternels, exempts de fin, ils ne s'anéantissent pas, tandis que les attributs des créatures sont créés, ils ont un début et l'anéantissement leur est possible. Les attributs de Allah ne changent pas, ne se transforment pas, ne se modifient pas et n'évoluent pas, car cela fait partie des attributs des créatures, tandis que les attributs des créatures changent, se transforment, se modifient et évoluent d'un état à un autre, car Allah les crée. Allah est le créateur de l'univers et de ceux qui s'y trouvent. Il est le créateur de la nuisance et de l'utilité. Il est le créateur des actes des esclaves et leurs pourvoyeurs, tandis que les créatures ne créent ni nuisance ni profit. Elles ne créent aucun des actes. Allah est unique, il n'a pas d'associés. Il est unique de par lui-même, de par ses attributs et de par ses actes, tandis que les créatures possèdent des formes diverses et des couleurs variées. Allah n'est pas un corps, il n'a pas de dimension, il n'a pas d'endroit, tandis que les créatures ont des dimensions et des endroits où elles sont établies. Allah n'a pas besoin des créatures, tandis que les créatures ont besoin de qui les a créées. Allah, lui seul, mérite d'être adoré. Il n'est de Dieu que lui, tandis que les créatures ne méritent pas d'être adorées, car elles sont impuissantes et ont besoin de qui les a créées. Voilà mes propos. Et à l'heure de Dieu, il n'a pas d'être adoré.